Parmi les lieux de rendez-vous incontournables des Halles, le restaurant chez Bebel. Ici, à l'heure du déjeuner, on vient de toute la région pour assister à ce qui fait l'attraction du bistrot. François, il me faut, s'il te plaît, François, une bavette et un tartare, une bavette et un tartare. David, tu me fais, s'il te plaît, un steak haché, un. J'arrive, je m'occupe de Bebel. De seconde, monsieur l'homme. Aux manettes, Gilles, un ancien rugbyman qui a inventé cette manière originale de passer ses commandes. Et depuis 14 ans, chaque jour, c'est l'affluence. C'est midi moins 20, midi moins 20, on est parti pour le long service. C'est maintenant que ça commence et c'est là que je ressens une grande excitation, une grande joie surtout parce que je me régale. Messieurs, dames, entrecôtes, bavettes, steak haché, tartare. Allez, une bavette, madame, oui. Jonas, s'il te plaît, il me faut deux bavettes à poing et une saignante. On travaille surtout en famille parce que là, je suis entouré de mes nièces. Il y a ma fille qui va arriver tout à l'heure. Et donc le vin, c'est le vin de mon beau-frère avec la photo de mon père, de mon fils et de moi sur la bouteille. Histoire de famille. En cuisine, uniquement des produits frais. Gilles met un point d'honneur à ne se fournir que chez les commerçants du marché. Tu me fais détenir deux canards, s'il te plaît, deux ! Quand on est dans le chou comme ça, c'est terrible. Pourquoi ? Parce que des fois, ils m'appellent. Je ne les ai pas préparés. Et là, tu vois, j'ai peur pour mes petits doigts. Mais ça devrait le faire, c'est bon. Le coup de main est lancé, mais on a tous un petit peu joué au rugby dans la région, quand même. Et puis bon, c'est parti, si tu préfères, sur une... Un jour, il y avait tellement de monde au milieu, il y avait tellement de monde, on ne pouvait pas passer. Donc Gilles m'appelle, et puis à chaque fois, tu zigzagues pour porter un canard. On a dit, cette fois-ci, on jette, on tente. On a tenté une fois, deux fois, dix fois, et puis maintenant, on en est là. On se lance les canards. C'est beau, on prenne le beau tempo. Avec le temps, les trois bouchers qui entourent le restaurant sont devenus les complices de Gilles. Tu veux faire lever, hein ? C'est des bonheurs, on regarde le travail avec Gilles. Oui, on se regarde, c'est un jeu. De temps en temps, comme il est grand, je le fais sauter, je le lobe, on s'amuse. David, je t'envoie quatre, la commande est prise, quatre. Si vous le souhaitez, les amis. Chez Bébel, on vient parce que c'est un endroit convivial, on y mange bien et on aime les Halles aussi. Donc c'est toujours un esprit un peu de foule, un peu de férias aussi qu'on retrouve. Et on apprécie, voilà, venir pour ça. Les Halles, c'est l'endroit où l'âme de Narbonne ressurgit. Vous croisez tous les Narbonnés. C'est ici qu'il faut venir. Les Halles, c'est l'endroit où l'âme de Narbonne ressurgit, c'est l'endroit où l'âme de Narbonne ressurgit, c'est l'endroit où l'âme de Narbonne ressurgit. Sous-titrage Société Radio-Canada